Je me suis très vite intégrée. D'abord, le fait d'être mariée avec un représentant de l'État d'Israël, ça m'a beaucoup aidée. Je n'ai pas eu à passer par toute la bureaucratie et tout ça. Moi, je devais juste m'occuper de mon tafkit, de mon travail, qui était d'abord d'être la femme de M. Itzrakeldan. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est vous. Béatrice Eldan, bonjour. Vous avez un nom, bien sûr, qui nous évoque forcément une personnalité israélienne de premier plan. Il s'agit d'Itsrake Eldan. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec lui ? 28 ans de mariage, tout à fait. Ok, ce n'est pas rien. Votre mari a été, bien sûr, ambassadeur. On y reviendra. Et forcément, vous l'avez accompagné tout du long sur le chemin. Et on voudrait savoir pourquoi vous êtes montée en Israël. Est-ce qu'il y a un rapport avec sa présence ? Tout à fait. J'étais une jeune fille de la communauté juive de France. Et je suis allée à une soirée du Karen Kayemet, les Israels, au Georges V à Paris. C'était en novembre 1977, juste 8 jours exactement après ce qu'Anouaret Sadat est arrivée en Israël. Ok. Je l'ai connue là-bas et puis voilà. Alors, il vous a embarqué. Il m'a embarqué, Aliyah Bekoar, et voilà. Il avait terminé. Alors, où j'acceptais de me marier ? Alors, on est monté en Israël. Il avait terminé sa mission en France ? Il l'avait terminé. Il venait déjà du Texas. Il faisait quoi en France ? Il était le porte-parole, l'attaché de presse et le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris à l'époque, en 70. Et donc, en 78, on est monté en Israël. C'était pas dans vos plans de montant en Israël ? Je venais comme une touriste. J'allais à Elat. J'étais la jeune parisienne qui venait, mais je n'en s'étais pas... Vous faisiez quoi à l'époque ? J'avais fait le conservatoire du Réci. J'avais étudié le conservatoire. Et puis, j'étais tellement jeune encore, je voulais me préparer au conservatoire supérieur de la Goya à l'époque. Et puis, j'hésitais. Je n'avais pas encore vraiment... Décidé. Vous faisiez quoi ? De la guitare, c'est ça ? De la guitare classique. Et puis, voilà, j'ai rencontré Israël et j'ai fait mon allié. Et les choses sont parties dans une autre direction. Voilà. Vous veniez quand même d'être acceptée à l'école normale. Oui. Voilà. De musique, de Paris. Tout à fait. J'avais été acceptée et puis j'étais tellement contente. Voilà. Mais alors là, quand j'ai été acceptée, je pensais terminer mes études là-bas. Parce que j'étais déjà mariée. Et c'était déjà dans le cadre de nos voyages, de nos multivoyages. D'accord. Donc ça, c'était après. C'était bien, bien après. Bien après. Voilà. Au début, vous arrivez comme tout le monde en Israël. Vous faites loupane. Voilà. Ça se passe bien. Commencez à vous intégrer. Comment vous trouviez Israël à l'époque ? Écoutez, j'étais impressionnée. Je me rappelle du premier super farm qui s'était ouvert. J'ai pu acheter des couches pour mon bébé. Des couches rat parmi qu'on jette. J'étais vraiment impressionnée. Mais c'était déjà en Israël un peu plus avancé. Mais malgré tout, il n'y avait pas... Il y avait... Je me rappelle sur la Jordanie. Il y avait une demi-heure de télévision française. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était tout. Il n'y avait pas de câble. Et alors l'intérêt, c'est d'apprendre l'hébreu plus vite parce qu'on va à l'Holpaz. Est-ce qu'effectivement, on apprend l'hébreu bien plus vite ? Mais oui. Mais bien sûr. Parce qu'on est obligé. On rentre dans la piscine. On n'a pas le choix. J'allais à l'Holpaz. Mais après trois mois, déjà, je commence... Et puis bon, j'ai une bonne oreille. C'est vrai. Vous commencez à parler, quoi. J'étais très jeune et j'avais 23 ans. Il n'y avait pas le choix, de toute façon. Il n'y avait rien d'autre. Et c'est quelques mots en yiddish. Un jour, il y a une dame, elle m'a dit chutzpah parce que j'étais à la Koupat Express avec une agala remplie. Je ne comprenais pas. Elle m'a dit chutzpah. J'ai dit chutzpah. J'ai reconnu le mot yiddish. Chutzpah. C'est le même mot. Donc je me suis débrouillée. Puis je parlais très, très bien l'anglais. Donc ça facilite. Donc ça m'a beaucoup aidée. Mais c'est vrai que je suis certaine que de voir les Français ici, maintenant, avec toutes les chaînes de télé et tous les copains français et rester dans leur misguerette, il faut s'intégrer. Il faut parler. Il faut sortir. Et puis quand on va travailler, c'est l'idéal, quoi. Quand on travaille avec des Israéliens, on est obligé. Et il faut écouter la télé, même si on ne comprend rien. C'est vrai. Alors même si on ne comprend rien, il faut écouter la télé. Pourquoi ? Par jour. Parce que les mots, finalement, après, vous les reconnaissez. Par exemple, moi, j'ai beaucoup appris en lisant les sous-titrages. Je me forçais à lire les sous-titrages. Parce que même quand on partait en Shlichou, trois ans, très étrange, on revenait en Israël. Et mon hébreu avançait quand même parce qu'il y a quand même cette idée qu'il faut écouter la radio. Il faut écouter même si on ne comprend rien. Parce qu'à force, petit à petit, on arrive à assimiler. Il faut en même temps étudier. Il faut aller à l'Ulpan. Faire les deux en même temps. Il faut faire les deux en même temps. Mais il ne faut pas rester dans son ghetto avec... Mais parfois, c'est difficile parce que les Français sont de plus en plus nombreux. Oui, oui. Et on a toute la facilité. Il y a beaucoup de facilité. Et puis, ils travaillent dur aussi. Je ne veux pas leur jeter la pierre, mais ils travaillent dur. Donc, le soir, on a envie de se détendre. Mais même écouter un petit truc en hébreu. Écouter les Hadashot parce que c'est vrai que c'est très dur. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Ils parlent aussi très vite à la télévision israélienne. Ils parlent très vite. Et les débats politiques, n'en parlons pas parce que chacun, il monte sur l'autre. En tout cas, ça vous a aidé parce que c'est vrai que vous avez été amené à voyager à travers le monde avec votre mari. Donc, vous avez été à Los Angeles. Vous avez été à Montréal. Lui, il gravissait les échelons. Voilà. Vous êtes revenu d'Israël. Vous avez été aussi à Paris où il a été ministre plénipotentiaire de Yehuda Lankri. Voilà. C'était son second, en fait. Et puis, il a été au Danemark. Et vous aussi, forcément. Comment c'était le Danemark ? Là-bas, il était donc ambassadeur d'Israël au Danemark. C'est une autre planète, ces pays-là. J'ai beaucoup aimé. Ils vivent totalement différemment que dans les autres pays d'Europe. Ce sont des gens adorables, même s'il fait très froid et que l'hiver, le soleil tombe très vite. J'ai beaucoup aimé cette hugelée atmosphère, comme ils appellent. C'est cette cocoon. C'est comme un petit cocon, comme ça. La reine, vous la voyez beaucoup parce qu'elle est prédominante. Ils n'ont rien à... Dans tous les journaux, chaque fin de semaine, ils parlent de la reine, de la reine. Et des enfants de la reine, ils n'ont pas, comme nous, des millions de sujets à parler. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a cette petite ambiance. Bon, c'est vrai que après, c'est ennuyeux parce que c'est vraiment un tout petit pays et c'est tout plat. Mais c'est très agréable. C'était quand même très agréable. Vous avez été aussi auparavant à Los Angeles. Los Angeles, c'est une autre planète. Oui, c'est Hollywood. Vraiment, tout ce qu'on peut se rappeler de Los Angeles, c'est la Californie, la plage, les super plages, les gens avec le rollerblades et tout ça et le cinéma, les studios de cinéma. C'est ça qui marque le plus. Mais c'est une ville, si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de pied. Il y a le Beverly Hills, c'est les grandes villas avec le grass comme ça, les herbes et les fleurs et les maisons. C'est bien rangé, bien organisé. C'est bien organisé et tout. C'est loin du balagan israélien. Oui, mais ils ont d'autres balagan à eux aussi. Chacun son balagan. Comment on fait quand on est comme sa femme d'ambassadeur, quand on est amené à voyager, à quitter environ tous les deux, trois ans son pays avec des enfants ? Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer et par rapport surtout à l'éducation israélienne ? Parce que pour le coup, les enfants doivent avoir peut-être des questions identitaires. Énormément, énormément. Mais ça, c'est un travail, j'avais conscience de cela. Je le savais par des anciens, quand je me suis mariée, bienveillants, qui m'ont bien expliqué comment ça se passe. Donc, je savais d'abord qu'il fallait que je sois auprès de mon mari pour sa carrière et mes enfants. Donc, moi, je me suis mise de côté. Vous ne travaillez pas pendant tout ce temps ? Non, non, non. D'accord. J'avais toujours la musique à l'intérieur de moi. Mais les enfants, d'abord, il y a des pays, la plupart du temps, il y a des écoles internationales. Mais quand ce sont des écoles internationales, à la maison, il faut leur donner des cours de safa ivrite. Il ne faut pas qu'ils perdent parce que vous savez qu'ils vont revenir et tout cela. Donc, il faut faire très attention. Alors, après, quand on est au Danemark, la petite, elle est devenue complètement anglophone. Elle parlait anglais totalement. D'ailleurs, elle a fait ses études à la fin, quand on est revenu à Edissier, en anglais. En anglais ? Est-ce que c'était plus simple pour elle ? Oui, en communication. Mais, malgré tout, j'ai bien gardé les langues. Le français, elles ont fait Hamisha Yechidot, coefficient 5 au bac, en anglais et en français. Et ça, il faut gérer tout cela. Et donc, il y a les containers. Et le plus dur, c'est de quitter les amis et de ne pas savoir quand est-ce qu'on va être loin de la famille et tout cela. C'est ça. Mais sinon, si on prend ça sur un côté, on rencontre des gens incroyables. Est-ce que ça vous a... Parce que, malgré tout, on n'est pas resté en continu très longtemps en Israël. On dit aujourd'hui qu'il faut beaucoup de temps pour s'intégrer, pour comprendre la mentalité israélienne. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Est-ce que vous vous êtes sentie rapidement, malgré tout, israélienne ? Oui. Ou est-ce que, malgré tout, oui ? Oui, c'est très... Je me suis très vite intégrée. D'abord, le fait d'être mariée avec un représentant de l'État d'Israël, ça m'a beaucoup aidée. Bien sûr. C'est partout, la bureaucratie et tout ça. Moi, je devais juste m'occuper de mon tafkit, de mon travail, qui était d'abord d'être la femme de M. Itrakeldan et la mère de mes enfants. Donc, j'ai tout fait. Je me suis concentrée là-dessus. Ça a fonctionné. Je ne me suis pas dispersée. On se marie avec le pays, quand on se marie avec un ambassadeur ? Oui, oui, oui. Tout à fait. Il y a des femmes qui ont essayé, je connais beaucoup, malheureusement, des médecins, des avocates, comme moi, une musicienne, qui ont mis leur carrière entre parenthèses. Et ça, c'est très, très dur. Mais, malgré tout, ce qui compte, c'est que les enfants soient équilibrés. Je leur disais toujours, t'es israélienne, t'es israélienne. Je suis américaine, non, t'es israélienne. Je suis danoise, non, t'es pas danoise. Et alors, évidemment, le fait de revenir entre deux pays, à Jérusalem, dans notre maison, c'est ça qui équilibre les enfants. Il y a des enfants de diplomates dans certains pays, je ne me rappelle plus lesquels, qui continuent à voyager tout le temps sans rentrer chez eux. Mais ça, c'est difficile. Et comme en Israël, il y a cela, alors ça permet aux enfants de retrouver leur misguerette, de retrouver les écoles, de retrouver leur famille, de retrouver. Et après, on se recharge et on repart. Et après, on repart. Alors, justement, vous, vous êtes revenue en Israël, vous aviez environ 46 ans, et vous avez décidé de reprendre vos études musicales. Alors, ça veut dire quoi, exactement ? C'est-à-dire que tous les pays où j'allais, tout le temps, je conservais en low fire, on dit en anglais, comment on dit ? Sur le feu, bas feu, toujours, ces études de musique que j'avais terminées quand j'étais jeune au conservatoire du Rhin-Cy. Et puis, comme j'avais fait, comme mon mari était ambassadeur, Itzraq à l'UNESCO et au Conseil de l'Europe, moi, j'ai réussi à rentrer à l'école normale de musique de Paris, avant de revenir en Israël. Donc, j'avais, je pensais qu'on allait rester encore à Paris, et encore, on nous dit, vous rentrez, allez, pas pouvoir encore terminer, les études complètement. Donc, vous avez commencé à chaque fois des études ? À chaque fois. C'est pour être prof, en fait, vous êtes prof des musiques. Je voulais être professeure, oui, oui, je voulais avoir mes diplômes, tant d'années et tout cela. Et puis, alors, comme j'avais mon programme de l'année du conservatoire, pardon, de l'école normale de musique de Paris, chez Raphaël Andia, le grand maestro, et j'ai eu la chance d'avoir eu, ici en Israël, Yoram Zerbib, qui est un grand guitariste et enseignant à l'Académie de musique, il m'a dit, écoute, puisque tu as le programme de Raphaël Andia, présente-le, essaye de rentrer, donc, à l'Académie de musique de Jérusalem. Et j'avais les boîtes, j'avais tout cela. Et il m'a préparé un petit peu, il m'a donné quelques cours, il m'a aidé. Et quand je suis arrivée devant les juges, ils ont vu, pas une jeune fille de 25 ans, mais une femme de 46 ans qui est arrivée à l'Académie. Et malgré tout, ces changements et tout ça, je suis rentrée à l'Académie, ma mère, elle a su que je suis rentrée à l'Académie, mais elle est décédée quand je suis rentrée à l'Académie. – Ce sont des choses carrélles. – Donc, ça, tout à la fois, j'ai eu tout à la fois le changement de pays, la perte de ma mère, et j'ai fait ces 4 ans. – Et vous avez ré-étudié pendant 4 ans. – Et j'ai réussi à avoir mes diplômes, voilà. – Voilà, et aujourd'hui, on ne l'a pas dit, mais aujourd'hui, vous êtes prof dans un conservatoire municipal, mais très connu, très coté, de Petartigva. – Voilà, je crois que c'est là-bas qu'on prépare les bacs. – Pour le bac, Saint-Quierry-Dote. Il y a d'autres conservatoires, pas tous les conservatoires sont protégés, sont sous le gag, comme on dit, sous le toit. – Du ministère de l'Éducation. – De l'Éducation nationale. – Et puis, j'enseigne également à l'École internationale. – Bien sûr. – C'est avec les langues que j'ai, tous les enfants, je suis très à l'aise avec les enfants. J'ai des Coréens, j'ai des Thaïlandais, j'ai des Hindous, j'ai des Français, de tous les pays, de Suisse, tous les pays. – Donc, l'American Israeli School, c'est ça ? – Voilà. – Elle se trouve où, cette école ? – À Eveniouda. – D'accord. – Alors, Eveniouda, sur la route vers Nathania, ils ont construit une splendeur, c'est un peu, ils ont fait ça comme un ranch, un peu, c'est splendide. Et alors, il y a sa part du kindergarten, de la maternelle, avec primary school, école primaire, école secondaire. – Donc, c'est bon à savoir pour tous ceux qui habitent dans la région de Nathania, si vous avez des enfants qui ont envie d'apprendre la musique, c'est un endroit à conseiller. – C'est une école en général, c'est pas une école de musique. – Bien sûr, bien sûr, c'est une école en général. – En général, et après l'école, ils ont tous les professeurs de piano, de violon, ils ont du karaté. C'est une école assez onéreuse. – Assez onéreuse, évidemment. – Mais, par contre, le niveau est très, très, très bon parce qu'il y a une concurrence dans le monde entre les écoles internationales. Ils se font de la concurrence. – Voilà, donc c'est bon à savoir, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas souvent des écoles internationales, mais voilà, là, c'est fait. – C'est une très bonne école. – Alors, est-ce que lorsque vous êtes revenue en Israël, ce que vous êtes posé, on va dire, enfin, vous avez continué d'habiter à Jérusalem ? Vous avez voulu changer ? – On a voulu changer, oui. On a voulu changer déjà depuis longtemps. On cherchait déjà, quand Israq était ambassadeur au Danemark, on pensait déjà quitter Jérusalem parce qu'il pensait dans l'avenir, s'il partait à la retraite, il voulait aller à Tel Aviv. Et puis finalement, on a cherché, on a cherché. Et on a beaucoup, quand on venait en vacances. Et quand on est rentré dans Ranana, on a, moi, j'ai mon cœur qui a... – Vous avez un coup de cœur pour Ranana ? – J'ai eu un coup de cœur, oui. – Alors, certains, ça fait sourire, parce qu'on se dit, Ranana, c'est une petite vie, il n'y a rien, il y a eu la vie. – Oui, mais ça m'a rappelé mon enfance. J'ai été élevée dans un petit village. Ceux qui connaissent Pavillon-sous-Bois, le Rincis, l'Ivrigargan, avec la rue principale. – Ça ressemble. – Les petits pavillons autour. Et ça m'a rappelé, en plus, quand même, à l'époque, c'est plus maintenant, en 93, on sait très bien... – Oui, à l'époque, ce n'était pas comme ça. – Ce n'était pas comme ça, c'était vraiment une petite ville mignonne comme tout et bien conçue. – Alors justement, puisque vous êtes musicienne, je vais en profiter pour vous demander un conseil. Il y a beaucoup de gens de France qui nous écoutent, des artistes aussi. Est-ce que lorsqu'on est artiste, preuve de musique ou tout simplement si on veut faire de la scène en tant qu'artiste, est-ce que c'est une bonne idée de venir à Ranana ou vous conseilleriez d'aller ailleurs ? – Écoutez, Ranana, c'est d'abord... Le pays Israël est un tout petit pays. – C'est vrai. – Déjà, sur le plan. Mais l'activité culturelle, elle est très, très intense. – Enfin, un peu moins, malheureusement avec le colline. – Un peu moins. Alors, le problème maintenant, vous venez, voilà, au point sensible, c'est que ce soit les grands dirigeants d'orchestre et tous les orchestres philharmoniques, etc. Je ne parle même pas des professeurs. Je parle des grands professionnels comme les grands chanteurs, comme David Brozat. Tout le monde, vous les voyez passer à la télévision et dire où, qu'est-ce qui va nous arriver ? Combien de temps encore ça va se passer ? Parce que quand je vois maintenant les grands concerts à la télévision d'il y a deux, trois ans, je me dis, est-ce qu'on va pouvoir revoir tout cela ? Parce que n'oubliez pas que quand vous avez un orchestre philharmonique qui s'assoit dans une salle pour jouer, il y a une place vide et une place, une place vide. Alors, il faut payer la salle. – Oui, c'est compliqué. – Il faut payer tout le monde. Comment faire ? Et puis, évidemment, nous, dans l'enseignement, ce n'est pas pareil. Parce qu'on est dans des écoles. – Et soutenus par le ministère de l'éducation. – Donc, on enseigne à des enfants. Je n'ai pas ce problème. Mais, par exemple, les concertistes, comme Maestro, il y aura observé d'autres grands guitaristes internationaux comme Raphaël Andia, avec qui j'ai étudié. Eux, c'est très grave. – Alors, justement, il y a certains qui, malgré tout, parce que c'est grave aussi ailleurs, c'est grave en Europe, c'est grave partout, donc certains préfèrent faire le choix d'Israël, malgré tout, et bien, leur en prend. Ranana, c'est une bonne ville ? Ou vous venez à l'ailleurs ? – Oui, c'est une ville où, moi, je pense, qui est un petit peu restreinte, mais on peut faire des choses. Il faut prendre des initiatives. Il faut prendre des initiatives. Il faut être actif. Il y a la famille Nakash, qui sont super, Nathalie et son mari, qui est guitariste de jazz. Ils sont tout le temps actifs. Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser aller maintenant. N'oubliez pas qu'il y a plein de villes où on peut toucher. Il y a Oda Charonne, il y a Ertzilia, il y a Ramata Charonne. Il y a plein de choses à faire. Mais pour l'instant, c'est en petite quantité de gens. C'est-à-dire les gens qui veulent faire des off-à-hauts ou des spectacles ou des concerts, c'est restreint. Alors, il y en a actuellement qui font beaucoup dans des jardins. Des jardins de villas où les gens invitent un certain nombre de personnes. C'est restreint de cette façon. Mais espérons vraiment... Que les choses s'arrangent. Que les gens... Mais Rah-Nana, c'est sûr qu'on ne peut pas faire des... En tout cas, pour y vivre, pour avoir du calme, de la sérénité, c'est bien. Tout à fait. Bon, il y a le parc de Rah-Nana où il y a des super concerts. Mais pour l'instant, c'est un stand-by. Je pense que ça va... Il ne faut pas rentrer en panique. Tout ça, ça va revenir. Bon, alors on va finir sur cette note d'espérance. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Béatrice Eldane, de nous avoir rencontré, raconté votre parcours. J'étais ravie de vous connaître en vrai parce que je suis Calita et je vous appelle Anne Sinclair. Ouh là là, va alors ! Bon, en tout cas, merci d'être venue et à très bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est vous.